Bonjour à tous, Carole Caudrelier, Master Coach en Neurosciences, Mentor, Énergéticienne, Thérapeute, Formatrice en Bien-Être. Dans cette vidéo, et je suis ravie d'avoir l'occasion de pouvoir la faire et vous partager ce nouveau sujet, j'avais envie d'aborder la question de se débarrasser du passé, comment dégager le passé dans sa vie et comment aussi tout ce qui est relatif au passé nous maintient dans des vieilles énergies, dans des vieilles programmations. Et je me suis dit qu'en cette période de rentrée, justement, c'était vraiment le moment super approprié pour faire un petit peu du ménage, dans tous les sens du terme, du nettoyage et pas seulement de son intérieur au niveau du lieu, de son lieu d'habitation, mais plutôt aussi au niveau de tout ce qui est ses souvenirs, ses mémoires. Alors, c'est vrai que pour la majorité des personnes, s'attacher aux souvenirs, c'est hyper important, s'attacher aussi à des anciennes mémoires, mais ça va aussi créer le fait de recommencer, en fait, en continu, les mêmes patterns et ça va nous empêcher, en fait, de passer d'un état à un autre. Et souvent, c'est ce que les personnes, en tout cas, recherchent, transformer leur vie, améliorer leur vie, avoir une vie qui correspond plus à leur aspiration. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde aussi à vérifier qu'il s'agit bien de vos aspirations personnelles et non pas celles de quelqu'un d'autre, parce que maintenant, on a tellement de sollicitations, tellement de modèles, entre guillemets, de réussites, parce qu'après, à voir aussi comment on jauge un petit peu, qu'est-ce que la réussite, est-ce que c'est vraiment que le succès, les finances, ou d'avoir énormément de temps libre, ou de pouvoir s'épanouir, ou d'avoir trouvé vraiment à l'intérieur de soi ce qui va nous faire nous lever le matin, ce qui nous passionne. Pour d'autres, ça va être vraiment, voilà, pouvoir réaliser aussi à deux des projets en tant que team, en fait, en tant qu'équipe, en tant que, voilà, des projets, en fait, qui vont permettre aussi à l'un et à l'autre de mieux se connaître, de se développer aussi émotionnellement, mentalement. Pour d'autres, ça va être de faire, de réaliser des choses en famille, pour d'autres encore, de réaliser des choses individuellement, des exploits, ou de sortir de sa zone de confort. Donc, où je voulais en revenir sur le passé, c'est que le passé va créer des attaches neuronales aussi, avec des choses que vous avez déjà faites, et que finalement, vu que vous les avez déjà faites, et que, par exemple, ça s'est passé de telle ou telle façon, votre mental, en fait, votre cerveau va retenir ce chemin. C'est toujours le truc des chemins, un petit peu comme avec le GPS, d'explorer, en fait, des nouveaux chemins, et, en fait, va vous ressortir toujours la même chose. Alors, bon, pour les personnes qui se complaisent dans une vie, faites de confort, de ne pas avoir trop à réfléchir, de ne pas avoir trop de sorties, justement, de zones de confort, ça va être super. Mais à un moment, je vous rappelle que le confort peut créer beaucoup plus d'inconfort que l'inconfort lui-même. Et c'est dans ces moments-là où on a tendance à tomber aussi dans la routine. Donc, la routine, c'est aussi la répétition de choses, en fait, du passé qu'on reproduit systématiquement dans son moment présent. Et on a en vue aussi, finalement, on n'a pas d'autre vue dans le futur que de cette reproduction constante de choses, en fait, qu'on a déjà réalisées par le passé, qu'on maîtrise. Voilà, ça, c'est vraiment comment notre esprit aussi a été, entre guillemets, endoctriné, programmé. Et c'est ce qui, voilà, c'est ce qui se produit la plupart du temps. Donc, du coup, d'impulser du nouveau, du différent, à partir du moment présent, bon, c'est accessible à tout un chacun, mais ça va nécessiter énormément de courage de sortir de ce que l'on connaît pour aller vers quelque part qui, par définition, est inconnu, avec toutes les peurs, en fait, qu'il y a derrière. Et c'est vrai que ça peut devenir un sport. Et vous pouvez vous entraîner à ça plus vous allez sortir, finalement, de cette zone de confort et plus vous allez pouvoir gérer aussi n'importe quelle situation, prendre beaucoup plus de plaisir à vivre des situations différentes et aussi être à l'aise dans ces situations différentes et avoir de la gratitude aussi pour des choses très banales. Si je prends mon exemple personnel qui est celui d'être nomade depuis 2022, donc je ne dors jamais dans le même lit, je ne sais pas forcément dans quelle ville je vais atterrir, là, par exemple, à l'heure où je fais cette vidéo, je ne sais pas, dans quatre jours, je ne sais pas du tout où je vais être. Et c'est à la fois, maintenant, c'est excitant, en fait, plus excitant que... Voilà, bon, après, ça ne procure pas vraiment de peur, mais ça procure un instant, en fait, qui se rétrécit par rapport aux projections du futur et, en fait, ça m'oblige à vivre vraiment dans le présent, à profiter, voilà, de savoir que là, pour l'instant, je suis ici et qu'ensuite, après, je vais bouger, je ne sais pas encore où. Et d'un autre côté, c'est vrai que c'est... C'est pour ça que j'aime cette vie aussi, c'est parce que j'ai l'impression d'être tout le temps en vacances, partout où je vais, en fait, tout le temps en vacances, mais ça nécessite à chaque fois de se réhabituer à plein de nouvelles choses, fonctionnement à chaque fois d'un nouvel endroit, de trouver mes marques avec tout ce que j'emmène avec moi, qui est relativement limité aussi, trouver mes marques partout et, du coup, maintenant, ça me donne beaucoup d'aisance pour pouvoir encore plus voyager, pour pouvoir bouger d'un endroit à un autre. Du coup, ça limite considérablement les peurs parce que, du coup, c'est tellement devenu une habitude qu'il n'y a plus vraiment peur par rapport à tout ce qui est organisation, on va dire, empaquetage, réempaquetage, le fait de déballer ses valises, de les refaire, voilà, ça crée beaucoup de malléabilité par rapport à ça. Et ça me focus aussi dans le moment présent sans trop de projection et ça me permet de vraiment profiter du moment présent sans anticiper, sans faire de projection. Donc, on n'est pas dans d'autres lignes de temps, même si après, je peux avoir des envies aussi de... Mais souvent, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à vivre vraiment dans le présent, j'ai beaucoup plus de cadeaux, en fait, dans le futur avec des nouveaux endroits, des choses que je n'avais pas du tout prévues ou des endroits où je reste beaucoup plus longtemps prévue que si, finalement, j'avais programmé. Et les rares fois où j'ai essayé de programmer des choses, par exemple, avec mes enfants, ça a toujours été un fiasco. En termes de réservation de restaurants, en termes de réservation de lieux, ça a toujours été un fiasco. Et vite, ça m'a ramenée au fait que les plus belles choses, finalement, sont celles qu'on n'a pas prévues, sont celles qu'on n'a pas anticipées. Alors là, en fait, je suis en train de... Je m'aperçois, je suis en train de parler du futur parce que, finalement, il y a une corrélation entre vivre aussi exclusivement sur ses habitudes passées et se projeter aussi dans le futur. C'est vraiment des mécanismes qui sont quasiment identiques. Si ce n'est que ça ne fait pas appel forcément aux mêmes peurs, mais ça va nous divertir, ça va nous disperser, en fait, de ce moment présent. Le moment présent qui est source de création, un moment présent où on peut être en pleine gratitude, en plein remerciement de ce qui est, de ce qu'on a sur le moment et qui permet vraiment de soulager, je trouve, au niveau des peurs, de qu'est-ce qui va venir après ou... Parce que, en fait, de partir du passé pour aller construire son futur, ça crée beaucoup de désillusions, ça peut créer aussi beaucoup de frustrations. Quand vous retournez, par exemple, dans un endroit où vous avez l'habitude d'aller et que vous attendez à telle chose, telle chose, telle chose et que, finalement, ça va être différent parce que la vie est faite de changements, la vie ne reste pas la même et que tout tourne. Et même, je vous invite aussi à imaginer et à avoir en tête que ça peut toujours être mieux, encore mieux, que ce que vous avez déjà vécu. Voilà, ça c'est hyper intéressant aussi et donc, l'idée de se débarrasser de son passé, c'est, dans tous les pans de sa vie, c'est pas juste, voilà, mettre de l'ordre aussi dans ses affaires, peut-être se libérer de vieux papiers qui nous ramènent à des problématiques ou qui nous ramènent à des souvenirs qui peuvent être limitants. ça va être aussi se délester matériellement de plein de choses dont on n'a pas besoin qu'on garde au cas où, bien sûr. Voilà, toutes ces choses qu'on fait, en fait, qu'on peut être amené à faire à certaines périodes de l'année, genre grand ménage de printemps où, justement, c'est la rentrée. Donc, voilà, on regarde un petit peu aussi les choses qu'on ne veut plus et on met en route, en fait, des nouveaux mécanismes. Mais de s'habituer, en fait, à le faire régulièrement, ça va vraiment nous apporter beaucoup de paix intérieure, beaucoup de libération. Et, pareil, mon témoignage en tant que nomade, c'est vraiment le fait que, dans ma tête, vu que j'ai quasiment plus de choses matérielles, en tout cas, j'ai plus de meubles, j'ai plus de choses très impactantes, en fait, ça m'apporte, mais vraiment une ultra grande liberté pour me dire que, potentiellement, je peux aller vivre n'importe où, voyager autant de temps que je veux. Enfin, vraiment, ça apporte une grande libération mentale, aussi émotionnelle, et une grande liberté aussi dans le fait de pouvoir me recréer à chaque instant à partir du présent, à partir de ce qui est, à partir de ma version actualisée de maintenant qui n'est pas celle du passé. Et c'est en ça que je voulais vous inviter aussi à vraiment profiter, là, de ces périodes pour vous délester à la fois des croyances passées et on ne s'en rend pas compte, mais elles sont là, elles tournent, voilà, de la même façon qu'on respire, en fait, au moins, à en prendre conscience. C'est le premier pas pour pouvoir s'en libérer. Et puis, ensuite, aller aussi se délester matériellement de tous les objets matériels, mais aussi des relations qui ne nous conviennent plus, dans lesquelles on perd notre temps, dans lesquelles on perd notre énergie. Éventuellement, bien sûr, ça va sans dire deux relations toxiques. Donc, ça peut être aussi mettre beaucoup d'espace dans certaines relations familiales, mettre de l'espace aussi dans certaines relations amicales ou professionnelles dont vous vous êtes aperçus qu'elles ne vous apportent plus rien. Checker à chaque fois, en fait, comment je me sens quand je suis avec cette personne, quand je suis au téléphone avec cette personne, quand je suis en présence de cette personne. Est-ce que je me sens mieux ? Voilà. Ou est-ce que je me sens moins bien ? Ça peut être aussi aller vous détoxifier, voilà, lâcher vraiment tout ce qui appartient au passé. Donc, faire des détox aussi dans tous les domaines de votre vie. Là, par exemple, moi, je suis en pleine détox, la hydrique, c'est-à-dire que ça fait plusieurs jours que je consomme à peu près, allez, on va dire entre 4 et 4 litres, voire même des fois 5 litres par jour d'eau. Alors après, c'est pas de l'eau du robinet, c'est pas de l'eau en bouteille, donc c'est pour ça que je peux me permettre de le faire. Mais du coup, je sens en fait que mon corps se libère de toxines, de déchets, de choses qui ne me sont plus utiles et qui vont me permettre ensuite de retrouver encore plus d'énergie, d'avoir vraiment de me libérer de ce qu'il n'y a plus besoin d'être, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est bien de prendre l'habitude de le faire avec les choses du passé, les vieux papiers, même si je sais qu'il y a une obligation de conservation des documents de 3 à 5 ans, mais, et même de certaines vieilles photos parce que finalement, c'est vrai que de vivre sur ces souvenirs, ça nous maintient, ça fait un stop dans le passé qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de créer encore une vie encore plus belle, encore plus épanouissante, encore plus nourrissante pour tous les domaines. Donc, voilà, cette petite vidéo pour vous inviter à vous libérer de tout votre passé, en tout cas du maximum, parce que ce sont des vieilles versions de nous qui finalement n'existent plus et qu'on maintient en fait en vie et qu'on maintient en circulation alors qu'elles n'existent plus littéralement. c'est aussi de faire des resets des fois sur certaines discussions, certaines disputes qu'on peut avoir par rapport au fait qu'au moment où les choses se sont passées, on était dans des versions de nous qui, pour les gens qui ont la chance d'avancer vite et d'évoluer très vite, qui ne sont plus les mêmes. Donc du coup, il y a quand même énormément de choses qui deviennent obsolètes et que je vous invite justement à libérer pour faire plus de place, pour profiter encore davantage du moment présent et des potentialités, des opportunités, des synchronicités qui vont se présenter à chaque instant et que vous n'allez pas pouvoir saisir si vous êtes maintenu avec un pied dans le passé et encore pire, un pied dans le futur. Voilà, c'était mon petit message par rapport au passé et par rapport à cette envie aussi ou ce besoin ou cette nécessité de faire de la place, de se libérer de tout ce qui nous encombre et de faire la place pour le nouveau. J'espère que vous avez eu des prises de conscience, peut-être que vous allez avoir des passages à l'action à la suite de cette vidéo. Si vous avez envie de réserver aussi des séances d'accompagnement énergétique en ligne, je vous invite à me contacter directement au niveau de mon site internet, de mon adresse mail et puis je vous retrouve à très vite, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501